Alors, maintenant on a vu bien évidemment des prouesses de Pégane qui n'a pas été récompensée. Voici celui qui pourrait surprendre tout le monde, le dernier à passer à la barre fixe, c'est-à-dire Sergei Fedorchenko, du Kazakhstan. Un double par-dessus la barre. Ici, Coleman, c'est un double avec une vrille en plus. Tour volant, tour volant. Voilà déjà quatre lâchés. Il s'est déplacé pour mieux exécuter maintenant son passage sur le dos. Engagé, dislocation à la petite route, il aurait dû faire un seul tour. Dommage car c'est lui qui a la combinaison la plus riche. Ah oui, 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 oui. Double tendu avec ses pleuvries. Alors, le plus vite, le crie. Parce que on a vu là le plus gros mouvement de barre fixe depuis très longtemps. Ah oui, le plus difficile dans le sens où il y a un lâcher extraordinaire, le Coleman, ce double arrière au-dessus de la barre avec une vrille et une sortie, je dirais, non pas inédite, mais qu'il est le seul à oser mettre en fin de mouvement. Un double arrière tendu avec une soupe de vrille. Ici, le COVAX, double arrière groupé au-dessus de la barre. Tout le monde connaît maintenant. On en voit fréquemment. Le deuxième lâcher, on va le voir maintenant. Il est très difficile. C'est le même, mais voyez, il y rajoute une vrille, un tour complet pendant les deux tours. Et c'est bien enchaîné. La sortie, attention ici. Regardez. Deux tours tendus et une triple vrille. Assez extraordinaire, donc, cette exécution de Sergei Fedorchenko.